Yahou petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un film d'animation japonaise Donc si là, si t'intéresses, continue Donc il faut savoir que c'est pas une catégorie de vidéos que je fais très régulièrement Tout simplement parce qu'au niveau des vues j'avais bien vu que ça... Oui, au niveau des vues j'avais bien vu que ça ne marchait pas forcément Donc n'hésite pas à aller voir dans le petit i pour le sondage pour me dire si tu veux plus de films d'animation sur la chaîne Et n'hésite pas à me mettre en commentaire les films d'animation que tu voudrais que je teste pour te donner mon avis Pour ce qui est de cette vidéo, on va parler du film Miss Okusai C'est un film d'animation qui date de 2015 au Japon Toutes les autres détails seront à côté de moi Et le film dure 90 minutes Pour ce qui est de ce film, il faut savoir qu'il existe aussi une alternative en manga en deux volumes Et je te mets aussi toutes les informations à côté de moi tout simplement Parce que je ne les ai pas lues spécialement Car c'est pas une version qui m'intéressait Quand je voyais le coup de crayon au niveau des couvertures des mangas des deux volumes C'était vraiment pas quelque chose vers lequel j'avais envie de me tourner Et quand j'ai vu qu'il y avait le film d'animation, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être plutôt sympa Même si je pense qu'en 90 minutes, le manga pourra proposer et donner beaucoup plus de détails Et plus d'informations que la version anime Mais moi personnellement, c'était plus un format qui m'intéressait plus que l'autre Voilà le pourquoi du comment, je ne te présenterai pas le manga On attaque avec mon avis sur la qualité du coffret DVD Et je te dirais que dans l'ensemble, j'ai été énormément satisfait Déjà en ce qui concerne l'illustration à l'avant Ce que j'aime énormément, c'est qu'on a donc la mer, océan, je sais pas trop Qui se déchaîne, enfin une vague On a le Mont Fuji en fond On a vraiment typiquement une peinture d'autrefois Et je trouve ça très agréable On a le personnage clé, le nom Et tout le petit bandeau de récompense qu'il a eu Mais ça franchement, est-ce qu'on y prête réellement attention ? En tout cas pas moi Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Et ça nous montrait vraiment à quelle époque on était Et j'ai trouvé ça très intéressant Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière Enfin l'ensemble arrière C'est assez répétitif par rapport Je pense que c'est toujours la même société Qui doit faire les DVD Donc c'est assez répétitif Donc voilà À la droite Enfin oui à ma droite Oui si c'est aussi à ta droite On va avoir tout simplement toutes les informations Les petites phrases clés de revue Etc Qui ont vu le DVD Le résumé Les informations sur qui a produit Etc La musique Les langages La durée du film Etc Donc rien de fascinant Mais c'est quand même sympa Et puis ça prend pas tout le truc Et ce que j'aime énormément C'est surtout qu'on a un gros bandeau Qui fait plus que la moitié Où on a vraiment des illustrations Des images prises dans le film Ça te permet vraiment de constater La qualité graphique Que tu vas avoir Parce que là Quand on voit l'illustration à l'avant Ça nous aide pas forcément Vu qu'on est sur une image Presque officielle A l'arrière Et juste le personnage Qui a été posé par dessus Donc je trouve ça plutôt sympa Et assez agréable Quand on ouvre le coffret DVD Ce que j'ai énormément aimé C'est que à droite Sous le DVD En fait on a deux illustrations Deux esquisses De Misokusai Avec voilà Comme si c'était en fait Une deuxième jaquette De DVD Je trouvais ça plutôt pas mal Et à gauche On a tout simplement Misokusai Et les quatre hommes Que l'on retrouve Enfin les Oui les quatre hommes Que l'on retrouve Principalement dans cette série Donc c'est à dire Son père L'assistant Son plus ou moins amoureux Enfin ça je te laisserai Découvrir tout ça Et le troisième homme Un peu barbu en bas Je vois plus trop qui c'est Mais bon voilà On a les personnages clés De la série Et surtout les hommes Vu qu'elle est entourée d'hommes Et pour ce qui est du DVD En soi On a l'illustration du pont Où on la retrouve Au tout début du film Et on la retrouve aussi A la fin Donc j'ai adoré Ce plein d'oeil Et même dans le film Quand on voit très régulièrement Ce pont Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Comme plein d'oeil Bref Conclusion En ce qui concerne Le rendu DVD C'est vraiment quelque chose Que j'ai su apprécier Et maintenant Je vais te laisser découvrir Mon avis rapide Quand même Sur ce film d'animation Et le résumé Bien entendu Est dans la barre d'infos On attaque avec mon avis Sur la qualité graphique Et je te dirai Juste qu'elle est magnifique On a de très belles illustrations Et c'est vraiment Très agréable A regarder Si bien pour ça Que j'ai fait le choix De prendre le DVD Et non pas le manga Parce que donc La qualité du dessin de manga M'avait l'air assez spéciale Et j'étais pas sûre d'apprécier Pour ce qui est Du film d'animation J'ai quand même trouvé intéressant Assez fun Original Changeant de ce qu'on a l'habitude de voir J'ai vraiment apprécié Il faut savoir aussi Que en ce qui concerne ce film Déjà au niveau de la qualité graphique Quand t'achètes un DVD Ce qui est bien Quand tu l'achètes en boutique C'est que tu peux voir Les illustrations à l'arrière Et donc tu vois à peu près La qualité de ce que tu vas voir Et donc tu peux déjà Te faire une idée Sur l'ensemble Ce que j'aime énormément C'est qu'on a Une fois de plus Alors je dis une fois de plus Parce que j'ai vu deux films humains Dans ce genre là Deux femmes à l'époque Des geishas Où c'était donc des femmes Un peu soumises Qui devaient obéir Etc Qui se rebellent un petit peu Par rapport à la vie en soi Et j'ai trouvé ça vraiment Très intéressant Et plutôt agréable à suivre On a plutôt pas mal De petites aventures Le petit point Où je dirais Que je suis déçue C'est que j'ai vraiment L'impression qu'on a écourté La chose Pour faire quelque chose D'assez court D'assez compact Et limite J'ai envie de dire Une bande annonce Au manga Mais en soi Par rapport à ce que J'en ai vu Et de ces 90 minutes De film d'animation J'ai quand même passé Un agréable moment J'ai vraiment adoré Le film que j'en ai vu Et je suis absolument Pas déçue Certes Le caractère des personnages N'est pas beaucoup développé On a plus la relation Du personnage Et le développement De l'histoire Qui est pas mal géré Mais c'est vrai Que la relation Des personnages En soi N'est pas masse Avancée Mass aboutie Mais on est quand même Sur quelque chose D'assez correct Par rapport à l'ensemble Tout ce que je te dirais Pour conclure C'est tout simplement Que ça a été un agréable moment Et que je n'en regrette Absolument pas mon achat Cette vidéo Présentation sur le film L'animation Miss Okusai Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A le faire savoir En faisant péter les pouces Et n'hésite pas A commenter Pour me dire justement Si tu veux plus de films L'animation Ou pas du tout N'hésite pas non plus A me dire si ce film Ou ce manga T'intéressait ou pas Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à aller voir La vidéo que je te mets En recommandation Et à cliquer sur Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Sur ce A bientôt